Bonjour à tous et à tous, c'est avec grand plaisir que nous nous lançons dans une réalisation de pâtes à pain, à pizza, à pain bagnard ou encore à petite baguette pour hot dog. Aujourd'hui nous nous lançons dans cette recette avec de la levure de boulanger. Ce n'est pas de la levure sèche mais bien de la levure qui vient de nos brasseries d'Alsace ou de celui originaire. Cette levure est émiettée, si on ne peut pas l'émietter ainsi, c'est que la levure est déjà trop vieille et que nous ne pourrons pas l'utiliser. Nous allons rajouter une partie du lait, une partie de l'eau et nous allons simplement mélanger. Alors mélanger pourquoi ? Pour avoir tout simplement une texture homogène. Lorsque nous aurons cette texture que nous recherchons, nous pourrons y ajouter la farine en toute simplicité. Alors certains sont animateurs de farine type 45, 55, 65 ou triple 0. En l'occurrence tout est possible et vous pouvez même prendre une farine qui n'est pas forcément blanche. Vous avez la possibilité d'éviter la farine de blé pour ceux qui ne sont pas tolérants au blé. Le travail se réalise et comme vous le voyez aussi, cela se fait à la maryse. Vous pouvez le faire aussi à la spatule ou à la main. Lorsque j'étais enfant, on m'a toujours appris tout pour le réaliser à la main. Mais cela est un peu plus complexe et vous êtes toujours en train de vous dire, est-ce que vous allez arriver à nettoyer vos mains ? Alors la réponse est tout simplement oui. Vous voyez cette réalisation qui se réalise devant vous sur votre smartphone, votre vidéo. ou encore en regardant la télévision, vous allez déposer le sel en dernier. Certains la rajoutent au départ. En ce qui me concerne, elle se fait toujours au dernier moment pour l'obtention du levain. On va laisser reposer pour pouvoir le voir après quelques dizaines de minutes. Se présenter à nous avec la particularité d'avoir bien gonflé. Et nous voyons bien les alvéoles d'air. Car la levure a fait son action et a bien travaillé alors que nous étions en train de faire autre chose. Cette réalisation ainsi préparée, nous avons un premier levain dans lequel nous allons pouvoir rajouter d'autres ingrédients. En ce qui nous concerne, allons-nous rajouter de l'huile d'olive. 2 cuillères à soupe suffisent largement pour 500 g de farine pour cette recette qui est ainsi mise en démonstration. Nous allons rajouter le reste de farine tout en gardant un petit peu au cas échéant s'il fallait un petit peu nettoyer ses utensils. Mais vous allez découvrir que cela n'aura pas été nécessaire. Nous rajoutons le reste de lait et d'eau que nous avions réservé et préservé. Et nous allons travailler délicatement ces pâtes pour faire entrer l'eau, le lait et l'huile d'olive dans la préparation de ce premier levain que nous avions. Cette réalisation, bien technique, est très facile à faire si on a envie de le faire. Après, effectivement, il est plus facile d'acheter une baguette à quelques centimes d'euros plutôt que de faire du fait maison. Mais dans notre cas de figure, c'est du fait maison qui est recherché et ainsi nous obtenons de belles réalisations que l'on peut déguster et partager. D'ailleurs, le mot pain vient d'une origine particulière. Je vous laisse la chercher car tout simplement, je ne vous enlèderai pas toutes les astuces et toutes les définitions. Alors, mes chers amis, je vous laisse dans l'attente car tout simplement, en huit et s'accélérer, nous allons vivre 60 minutes de pouce. Comme vous pouvez le découvrir pendant que je parle, ces 60 minutes s'écoutent très vite et nous allons déjà arriver presque à la fin et nous devrons dégazer. Cette poule de pâte ayant bien gonflé, les ingrédients y étant tous, nous allons à présent découvrir que tout simplement, cette pâte est presque prête. Je dis bien presque parce que nous allons encore faire quelques petites choses miraculeuses et formidables. Après ce temps de pouce de 60 minutes au minimum, nous avons cette pâte qui est, comme vous le remarquez, déjà bien moins collante qu'avant et nous pouvons toujours encore la travailler. Alors, ma grand-mère, elle, l'aurait travaillé pendant 20 minutes au minimum à la main. En ce qui nous concerne, cette durée qui est filmée ne correspond pas à la réalité, mais dure bien 10 minutes. La maryse est utilisée pour que vous puissiez voir exactement la densité de collage. Et vous voyez que le gaz que nous avions pour dégazer s'est reformé une fois de plus et cela encore alors que nous avons travaillé la pâte. Il faudra à présent façonner et ainsi réaliser une claquante au moulin. Mais il faudra aussi se characteriser si vous faites des petites baguettes, tout comme moi. Un temps de pouce de 20 à 30 minutes est encore nécessaire avant d'enfourner définitivement. Le four est en préchauffage de 240 degrés et il y a la possibilité de monter aussi haut pour moi. Et ainsi, nous allons faire une cuisson en enfournant les petites baguettes à 200 degrés environ. Nous allons faire cette cuisson pendant 14 à 18 minutes en fonction de ce que l'on souhaite. En ce qui me concerne, je voulais une cuisson sans coloration et nous obtenons effectivement ce que je te demandais et ce que j'attendais. Découvrez cette belle pâte à pain avec ses belles aliments. Bonne découverte à vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...